Les langages tambourinés Les langages tambourinés constituent un mode de communication très répandu en Afrique subsaharienne. Ils sont régis par des lois qui relèvent à la fois de la langue et de la musique, puisque, pour transmettre des messages linguistiques, on utilise des instruments de musique. Alors je vous suggère, pour que vous ayez une idée de ce dont nous allons parler, de vous faire entendre un petit extrait d'un message tambouriné. Le langage tambouriné est largement exploité grâce à une caractéristique commune à de nombreuses langues africaines, celle d'être des langues à ton. Dans une langue à ton, dans les langues à ton africaines, chaque voyelle est nécessairement affectée d'une hauteur. Et tout changement du ton de la voyelle peut modifier le sens du mot au sein duquel elle figure. Je vais en donner quelques exemples dans différentes langues d'Afrique centrale, de la République centrafricaine où j'ai travaillé. Si vous prenez, par exemple, le bandalinda auquel je reviendrai longuement, vous avez un mot qui se dit « oku » et qui a trois façons d'être dit puisque les tons ne sont pas les mêmes. Alors si vous dites « oku » sur un ton bas, ça veut dire une blessure. Si vous dites « oku » sur un ton moyen, ça veut dire la cuisse. Si vous dites « oku » sur un ton haut, ça veut dire le piège. Alors c'est en sango, qui est une autre langue de la région, quand vous dites « kua » « kua » « kua » « travail », « kua » « ami », « kua » « mort », « kua » « poil ». Plus joli encore en « baka » où pour les mêmes phonèmes, vous avez six possibilités différentes. Le mot est « ka » avec un ton grave « ka » « bientôt », « ka » « ton moyen », « une plaie ou une blessure », « ka » « ton haut », « saleté », « ordure ». « Ka » 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 « ka ». « Encore, toujours » ou « ka » « a » « très longtemps ». Si je vous les dis l'un après l'autre juste en « baka », vous allez sentir la différence. « ka » 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 « a » Et ça va très vite. les tons ont une fonction distinctive au même titre que les voyelles et les consonnes ils n'ont pas de hauteur fixe leur pertinence tient à leur opposition non pas à la grandeur des intervalles qui les séparent pour illustrer le mode de fonctionnement des langages tambourines et africains je m'appuierai sur celui des bandas lindas de Centrafrique c'est l'exemple que vous avez entendu tout à l'heure c'est une branche de l'ethnie bandas qui est la plus importante du pays et ils sont établis au centre du pays leur dialecte lindas est parlé par environ 27 000 personnes l'étude d'un tel sujet situé à l'intersection entre langue et musique ne peut être menée à bien qu'en étroite collaboration entre chercheurs des deux disciplines que sont la linguistique et l'ethnomusicologie la recherche dont je vais vous parler a été menée dans le cadre du LACITO du CNRS par Franz Kloarek Hess qui est linguiste spécialiste du bandas et qui me fait le plaisir d'être là cet après-midi qui a consacré sa thèse d'état à cette langue et moi-même dans une minuscule sous-préfecture qui s'appelle Hippie vous voyez là sur la carte alors en lindas nous n'avons pas d'opposition entre voyelles longues et brèves ni marque accentuelle en revanche la langue présente trois hauteurs tonales haut, moyen, bas haut, moyen, bas et comme vous avez vu avec oku oku, oku et deux tons dits modulés c'est un glissement rapide du ton bas au ton haut et inversement je vous l'illustre et dans la réalité ça va plus vite sur ha on l'entend à peine alors voilà les tons du lindas ah ils étaient là vous avez le ton haut le ton, oui je peux vous le montrer avec la flèche le ton haut qui se note comme ça le ton bas qui se note comme ça sur la voyelle le ton moyen comme ça le ton haut bas ha et le ton bas haut ha c'est le contraire haut bas ha chez les lindas la transmission des messages s'effectue au moyen de deux tambours de bois à fente qui s'appellent lenga ton moyen de tailles différentes les tons bas et moyens sont réalisés sur les deux flancs du grand tambour le ton haut sur l'un des flancs du plus petit les flancs des tambours sont convexes c'est à dire d'épaisseur inégale cela permet de produire sur chacun d'eux deux sont de différentes hauteurs le plus grand s'appelle eyi lenga la mer lenga parce que la mer ce qui est le plus important en Afrique c'est toujours la mer eyi lenga c'est donc le plus gros des tambours littéralement mer lenga le plus petit akko lenga le petit lenga l'anf epu lenga ou mal lenga epu et mal en manalina c'est le même terme la frappe est réalisée au moyen des deux maillots vous les voyez là dont les extrémités sont entourés de bandelettes de caoutchouc sauvage la durée moyenne d'un message tambouriné varie de 3 à 5 minutes leur portée dépend de l'environnement et des conditions météorologiques elle peut couvrir jusqu'à 12 km pour optimiser le rayon d'activité d'efficacité la transmission se fait à l'heure la plus favorable juste avant de lever du soleil traditionnellement chaque village linda possède une paire de lingas et c'est le chef du village qui en est le responsable qui le garde on peut dire que le langage tambouriné des lindas comme d'ailleurs celui de nombreuses autres langues africaines est comme un calque qui serait posé sur la langue et qui n'en conserverait que les hauteurs tonales et le rythme de l'élocution on peut donc se demander comment après une telle réduction du matériel linguistique le décryptage reste encore possible et comment sont résolus les problèmes posés par l'homophonie tonale nous verrons que les conditions sociolinguistiques d'utilisation du système et la structuration même des messages permettent la mise en oeuvre d'opérations de reconstruction du sens qui compensent la perte d'informations entraînées par la réduction par cette réduction il s'agit là d'un mode de communication unilatéral en ce sens que le seul but des informations ainsi diffusées est de susciter la venue d'une personne ou d'un groupe de personnes vers la source d'émission et non pas d'obtenir une réponse ce système permet en effet d'émettre tout énoncé possible dans la langue néanmoins en raison du ton important d'homophonie tonale dont font état de nombreux mots la probabilité de la compréhension serait extrêmement faible bref si on peut tout dire on ne peut pas tout comprendre le langage tambouriné accentue donc la dissymétrie entre émetteur et récepteur ce qui n'est pas ambigu pour le premier risque souvent de l'être pour le second chez les lindas le recours à ce mode de communication est limité à une quinzaine de situations l'annonce d'un décès l'annonce d'une naissance l'annonce d'une fête d'investisseurs d'un chef des accidents à la chasse une personne qui se perd en brousse l'arrivée d'un administrateur d'une équipe sanitaire le marché au coton ou bien la collecte de l'impôt alors là il y a beaucoup de monde qui disparaît toutefois la nature du corpus recueilli montre que le système permet d'engendrer des messages inédits alors là je vais dire quelques mots sur la méthode que nous avons employée pour faire cette recherche pour que vous compreniez bien notre objectif est de mettre au jour la systématique qui régit ce langage tambouriné vérifier dans quelle mesure les destinataires des messages parviennent à en saisir le contenu et comprendre les processus cognitifs de leur reconstitution dans cette perspective l'enquête se devait de faire intervenir outre un tambourinaire émetteur que vous avez vu sur la photo qui s'appelle Michel Wanga un villageois qui s'appelle Simon de Guadacuzou qui faisait office de décodeur très important la totalité des messages a été recueilli en deux versions successives la première dans les conditions normales d'émission en continu c'est-à-dire sans interruption et dans la seconde version chaque énoncé tambouriné était suivi d'une pause durant laquelle le décodeur aussitôt décryptait le message en bandalina mais ce décodeur ignorait la teneur du message c'est-à-dire nous avons demandé au tambourinaire quel est encore plus de message tu vas faire tel message ou tel autre message et le décodeur ne savait pas lequel il allait faire et vous allez voir vous allez plutôt entendre et juger du résultat cette procédure était destinée d'une part à confirmer le parallélisme entre le profil mélodique des chaînes tonales des messages tambourinés avec celui du langage articulé et d'autre part à vérifier le degré et la vitesse de compréhension du destinataire il faut savoir qu'en milieu traditionnel le décodage des messages n'est pas une affaire de spécialistes tout locuteur bandalinda est à même de les comprendre or il faut quand même souligner que la plupart des études précédentes et d'une quelques bonnes dizaines des articles et des bouquins sur les langages tambourinés africains se sont toujours placés du côté émetteur c'est-à-dire à côté du tambourinaire qui émettait le message et pratiquement aucun n'est posé la question qu'est-ce qui se passe de l'autre côté qu'est-ce qui se passe à la réception est-ce qu'on comprend ce que ce tambour raconte alors ces messages ne sont pas figés la comparaison pour chacun d'eux des deux versions continue à alterner donc avec le décodage immédiat met en évidence de nombreuses variantes quant à l'ordre de succession des motifs mélodico-rythmiques parce que tout ça sonne comme de la musique ce sont des petits motifs mélodico-rythmiques vous les avez entendus vous allez les entendre encore à quelques exceptions près leur contenu linguistique est conforme à la langue les messages sont constitués d'énoncés complets dont la syntaxe correspond à celle de la langue parlée leur encodage repose sur deux paramètres les hauteurs et le rythme de la langue l'observation montre une correspondance terme à terme entre les trois hauteurs émises par les tambours et les hauteurs qui affectent chacune des voyelles des énoncés correspondants dans la langue de même la comparaison des messages émis au tambour avec leur équivalent décodé en bandalinda montre l'adéquation parfaite de leur articulation rythmique alors qu'elle commence à la structure du message à l'audition un message tambouriné se présente comme une longue succession de coups frappés à une cadence rapide sur trois hauteurs fixes formant des motifs mélodico-rythmiques c'est-à-dire mélodiques musicaux comme vous voulez mais des motifs qui sont séparés par des poses et le nombre de ces motifs sont instantanément identifiables en raison de leur récurrence attestant par là un fort taux de redondance alors il me fait un plaisir de vous faire entendre un message qui lui a été enregistré la nuit en dehors du village et vous allez voir qu'il y a toute cette atmosphère extraordinaire de la nuit africaine avec des sifflements des oiseaux et des tas de choses et des sifflements les chriques des testes de la mort Sous-titrage ST' 501 Ce phénomène de récurrence a mis en évidence l'existence de deux classes paradigmatiques. Par paradigme, j'entends ici un ensemble d'énoncés dont la notion centrale est définie par le sens. L'analyse de la totalité du corpus a fait apparaître qu'il n'y a pas d'énoncé qui ne trouve sa place dans l'une ou l'autre de ces classes. La première comprend les types d'énoncés communs à tous les messages. Alors ce sont d'abord des formules d'adresse comme « et les cultivateurs, et les chefs de village, et les invités ». Lorsqu'un message concerne un seul destinataire, son identification est assurée par un procédé de surdétermination. Le tambourinaire frappera alors « un tel, fils d'un tel, du village un tel, enfant du lignage d'un tel ». Et là, il n'y a plus moyen de se tromper. Les formules de convocation. Rassemblez-vous. Rassemblez-vous tous. Rassemblez-vous vite. Venez vite vers moi. Venez vite, vite, vite. Courez vers moi. Venez vers moi en foule. Vous voyez la redondance et la répétition, les variantes sur un même thème, sur la même idée. Des formules d'incitation à l'écoute. Avez-vous compris ? Avez-vous tout compris ? Avez-vous bien compris ? Vous êtes en train d'hésiter. Ne faites pas les idiots. Des formules d'authentification. C'est la vérité que je vous dis là. C'est la vérité que je vous dis là. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. Je ne me trompe pas. C'est bien à vous que je m'adresse. Enfin, la formule de fin de message. C'est la dernière fois que je vous parle. Alors, pour rendre tout cela un peu plus concret, je voudrais d'abord... Voici d'abord quelques énoncés successifs, extraits de l'invitation à la cérémonie d'investiture d'un chef traditionnel qui va nous... qui va me servir pour tous les autres exemples ici. Voilà ce qu'on y trouve. Et les invités. Vous voyez, le taux de redondance, c'est un peu pour ça que je vous le lis à haute voix, parce que ce n'est pas follement intéressant. C'est intéressant de voir comment ça se construit. Et les invités. C'est de la fête que je vous parle. Et je dis. On donne l'investiture. C'est de cela que je vous parle. C'est de la fête de Voyez-vous que je vous parle. C'est de l'investiture de Voyez-vous du lignage Nogora que je vous parle. Ne faites pas les idiots. Rassemblez-vous tous. Venez vers moi pour la fête de l'investiture de Voyez-vous du lignage Nogora. Rassemblez-vous et venez vers moi pour les réjouissances. C'est pour la fête d'investiture de Voyez-vous du lignage Nogora que je vous appelle. Et ça continue. Dans trois minutes, l'information est donnée. Et si vous ne la comprenez pas la première fois, vous la comprenez à la troisième. Chacun de ces énoncés, qui l'appartiennent à la première ou la seconde classe, s'inscrit dans un paradigme. Alors maintenant, nous allons écouter les premières phrases que j'ai séparées sur la bande magnétique. Donc, elles viennent une à une pour que j'ai eu le temps de les apprécier tranquillement, de les entendre séparément. Alors là, figurent le texte en banda linda avec les tons de la langue qui ont été transprits par François-Récaisse. Ensuite, l'analyse grammaticale qui a été faite par elle également. L'analyse morphologique et la traduction en mot à mot. Et puis en dessous, la traduction en français. Cette phrase est répétée deux fois. Voilà, vous l'entendez. Et je dis. Et ainsi de suite. Alors maintenant, vous allez entendre le début et ces mêmes phrases, mais en temps réel. C'est-à-dire que là, je n'ai pas touché à la bande magnétique pour vous avoir une idée à quel est le tempo auquel on émet les messages. Ce sont les mêmes versets. C'est-à-dire que là, c'est-à-dire que là, c'est-à-dire que là. Maintenant vient la version alternée. Donc, je vous rappelle, on a fait mettre le décodeur à une certaine distance du tambourinaire. Et puis, le tambourinaire cessait de frapper avec chaque série d'énoncés. Et le décodeur les traduisait au fur et à mesure. Donc, entre l'arrêt du tambour et le décodage, nous sommes en temps réel. Il n'y a pas d'espace de temps. Ajouté, disons. Si vous voulez entendre au ralenti, celui-là, c'est le seul. Je vais voir si je peux avoir celui-là que j'ai raté. Non, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas revenir. Tant pis. La suite. On passe au suivant. C'est cette même version alternée qui n'est pas découpée. C'est-à-dire que tout se passe vraiment en temps réel. Et vous allez voir le degré de compréhension et la vitesse avec laquelle le message est décodé. C'est-à-dire que tout se passe. C'est-à-dire que tout se passe. Il est laissé au choix du tambourinaire, c'est-à-dire que la syntaxe des messages est libre. Les formules générales ont une fonction démarcative qui seule permet d'isoler le sens propre au message. Celui-ci s'ordonne toujours autour des nominaux qui portent la charge sémantique la plus grande. C'est pourquoi leur frappe est systématiquement redoublée. Quand on dit le lignage ngora-ngora, il le répète toujours deux fois sur le tambour. Ou madaye-medaye qui veut dire en bon sango ou en bon bandalinda, madaye-medaye, vous voyez ce que je veux dire, la fête d'investiture. Donc le mot aussi est aussitôt répété. Tous les mots qui portent la charge sémantique spécifique au message sont systématiquement redoublés. Les stratégies du décodage. Elles reposent sur la capacité du destinataire à reconstruire le sens à partir d'éléments dont une partie seulement lui est connue. Cette connaissance lui est fournie par la situation extra-linguistique et par la structure des messages. Voyons la situation extra-linguistique. Les destinataires localisent la source sonore et ils situent dans l'espace l'origine du message. Ce qui élimine déjà une grande partie des destinataires potentiels. La structure des messages. La plus grande part du message est constituée de formules générales, celles que l'on trouve dans tous les messages. Le contour mélodique de cela est connu. On peut dire que leur musique fait donc directement sens pour l'auditeur. On recense une dizaine de formules générales dont chacune fait l'objet au sein d'un même message de différentes réalisations, ce qui produit un taux considérable de redondance. Du point de vue cognitif, il est remarquable que l'identification de ces formules n'est pas entravée par les nombreuses variantes auxquelles elles se prêtent. Comme le note France-Claure-Riquès, ceci s'explique par le fait que chaque variante comporte une suite typique minimale, une signature qui en constitue le prototype et dont la seule présence garantit l'interprétation correcte. Fin de citation. Ainsi, la formule « venez vers moi » peut présenter l'une des formes suivantes. Là, vous en voyez 1, 2, 3, 4, 5. Et vous voyez « gaame », c'est ça. « Gaame » va au moyen. Qu'on trouve partout ici et ici même deux fois. Et « gaame » veut dire « vers moi ». Donc, tout le reste est identique, tout le reste est identique, ce qui est identique ou pas identique, presque identique, mais ce qui compte ici, l'idée, le sens, il est dans cette expression-là, « vers moi ». Le décodage fait appel à deux procédures distinctes, selon que le segment du message concerné est une formule générale ou spécifique. On a vu que pour les formules générales, c'est par le contour mélodique que l'auditeur accède directement au sens. Quant aux formules spécifiques, leur inventaire montre que la quantité d'informations propre à chaque message est extrêmement réduite. En effet, au sein de la même message, on ne compte guère plus de trois formules sémantiquement distinctes. Ces unités sont balisées avant et après par deux formules générales du genre « je dis que » et « c'est de cela que je vous parle ». Ce sont ces répètes qui permettent à l'auditeur de localiser le segment sur lequel il doit porter son attention. A l'inverse des formules générales, les formules spécifiques ne sont pas décodables sans le recours à la transposition en langue. Le processus de reconstitution du message linguistique met en œuvre deux opérations, la segmentation et la sélection par recombinaison. Le rythme, par sa fonction démarcative, garantit l'efficacité du décodage linguistique. Grâce à la segmentation, c'est-à-dire les pauses entre les énoncés, il assure la localisation et l'identification des unités ou des motifs à interpréter. Dans tout segment, l'ambiguïté est d'autant plus réduite que le nombre de combinaisons ou de syllabes est grand. En d'autres termes, plus le nombre de syllabes est grand, plus réduite sera la part d'indétermination. La sélection par recombinaison est illustrée ici par deux formules quasi homonymes, que voici. Me forote me forone, voilà les tons, et voilà, yang boro end in beng bagarana. Bon, je vais un peu vite et je ne les prononce pas très bien. Mais vous voyez qu'ici, le contexte est absolument le même. Et tout ce qui distingue ces deux énoncés, c'est ton haut, ton moyen, de ton bas. Alors, cet exemple empruntait une publication récente de France-Claure-Riquesse, et il met en évidence le caractère non linéaire de la perception des formules et le processus de rétro-identification par recombinaison. Il montre que les deux formules ne diffèrent que par les quatrièmes et cinquièmes tons, c'est ici. C'est la présence d'un schème haut moyen dans le premier et bas-bas dans le second qui permet à l'auditeur d'interpréter non seulement les troisièmes et quatrièmes, sont ces deux-là, comme deux mots différents, respectivement « moi-même » et « idiot », mais aussi rétroactivement les deuxièmes et les troisièmes tons par le jeu des incompatibilités sémantiques comme celles qui existent entre « tromper » dans un cas et « faire » dans l'autre. C'est ce que France-Claure-Riquesse nomme le décryptage par « rétro-identification » et « recombination des éléments » ou par « élimination des possibles ». Ce processus suppose un stockage mémoriel jusqu'à un effet de seuil où la compréhension se fait par recombinaison. Le processus de décodage des formules spécifiques est donc symétrique de celui de l'encodage. L'auditeur reconstruit l'énoncé en redéployant mentalement dans la langue l'équivalent des tons qu'il entend. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais raconter sur le langage tambouriné. Mais avant de clore, je voudrais vous faire état d'une situation particulière qui est rare, dans laquelle la parole codée par les tambours et la musique fusionnent réellement. Chez les bandas lindas, toujours les mêmes, ces tambours à fente lengha sont avant tout des instruments de musique. Leur rôle consiste à maintenir la sismétrie de la danse et à assurer son sous-bassement rythmique. Les lengha sont utilisés en paire et requièrent la présence de deux tambourinaires. A chacun est assigné l'un des instruments. Le tambour le plus aigu assure la synchronisation des pas des danseurs par l'exécution ininterrompue d'une figure obstinée, d'un ostinato, comme nous disons en musique, qui est l'identifiant rythmique de la danse concernée. Le tambour le plus grave, donc l'amère, est l'apanage du maître tambourinaire, qui est généralement invirtuose. A lui aussi est évolu pour chaque danse une figure rythmique particulière, mais il peut s'en affranchir pour se livrer à l'improvisation, libre de toute contrainte. Alors, il est d'usage chez les lindas que dans les séquences improvisées, le maître tambourinaire alterne des improvisations et des paroles adressées aux danseurs et aux spectateurs qui contiennent diverses invectives, des insultes et des plaisanteries, le plus souvent grivoises. Alors, je vous dis la seule qu'on a bien voulu nous traduire, et c'est vous dire ce que doit être le reste, c'est pénis rouge. Vous voyez, ça a sifflé tellement c'était scandaleux. Et évidemment, l'assistance se régale de ce genre de choses et rit beaucoup. Et alors, nous allons écouter un tout petit extrait. Oui, alors, c'est alors, lorsque des énoncés linguistiques dont le rythme n'est pas soumis à une contrainte métrique s'intègre dans un ordonnement musical rigoureusement mesuré, c'est-à-dire dans un système métrique et rythmique, que musique et langage fusionnent réellement. Alors, voilà le début de cette danse, et vous allez, au bout de 5 secondes, il y a une alternance entre le moment où le maître tambourinaire, il joue du tambour, et les moments où il parle, j'essaierai de vous rendre attentif à ça, j'espère que vous l'entendez. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour conclure ou récapituler, je dirais que le langage tambouriné des mandalindas se présente comme un système fonctionnel qui est synchroniquement clos, mais diachroniquement ouvert. Il a recours à un nombre défini de paradigmes dont chacun peut donner lieu à des réalisations différentes. On peut donc le considérer comme l'équivalent un peu élargi, et je dirais même beaucoup élargi, d'un système phonologique. Aussi, les langages tambourinés de la plupart des langues africaines, les langues à ton africaine qui en font usage, reposent pour l'essentiel sur des principes semblables. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada